Et salut à tous, c'est MacTavish et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau Walkthrough, comme vous l'avez deviné c'est Mass Effect 3 Et donc je sors cette vidéo un petit peu à l'improviste comme ça sans avoir prévenu personne Je m'en excuse un petit peu et je posterai un message sur ma page Facebook pour vous expliquer un petit peu pourquoi la chaîne est KO depuis un sacré moment Entre autres parce que je suis un grand feignant, ah non non, on va pas partir là dessus Donc dans ma logique totale, on va évidemment commencer par le troisième opus de la série Mass Effect Et donc pour répondre à ceux qui vont déjà se poser la question, je ferai dans la prochaine partie Oui, dans la prochaine partie je pense Je ferai un... Il y a une partie de la vidéo qui sera faite pour vous expliquer les histoires du premier et du second Mass Effect Parce que c'est sûr que ça va être un petit peu difficile pour ceux qui connaissent pas du tout De comprendre l'histoire, il y a beaucoup de personnages, déjà le personnage principal vous pouvez pas le connaître Si vous n'avez pas joué au 1 ou au 2, déjà Donc on va se lancer dans une nouvelle partie Et normalement je recorde en 60 PS, donc ça devrait pas... ça devrait pas trop laguer Donc on va choisir fan Parce que... Vous allez voir Jane Shepard Parce que je laisse le nom Je laisse le nom par défaut de toute façon C'est obligé Jane Shepard c'est quand même C'est quand même une sacrée donzel Voilà Donc je vais prendre le mode jeu de rôle Puisque c'est comme il vous disait ici l'expérience Mass Effect traditionnelle J'aurais pu choisir le mode action, d'ailleurs la première fois que j'ai joué à Mass Effect 3 C'était en mode action justement parce que je voulais vraiment du bourrin à tout ça Et puis j'ai eu quelques petits défauts au niveau des dialogues Et donc j'ai pas envie de vous faire perdre le fil de l'histoire Donc après si les combats vous intéressent pas Et que vous voulez vous concentrer sur l'histoire de Mass Effect en général Vous prendrez plutôt le mode histoire Après moi j'ai quand même envie de vous montrer des combats qui sont un peu musclés pour la plupart Donc j'ai choisi jeu de rôle Alors comme je vous l'ai dit je vais laisser le nom par défaut Donc Jane Shepard Voilà On va garder l'apparence par défaut parce que Ah cette rousse est magnifique quand même vous avouerez Ah oui aussi pour les qui courageux qui détestent les rousse Tant pis pour vous On va garder soldats comme classe Enfin je vais vite passer pour vous faire voir Un petit peu quelles sont les différentes Les différentes caractéristiques de chaque classe Mais moi je vais garder soldats parce que je suis un gros bourrin de toute façon Donc n'hésitez pas à mettre sur pause Parce que je ne vais pas Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour Pour justement lire ça Parce qu'il y a énormément de choses à lire aussi dans Mass Effect 3 Enfin dans les Mass Effect en général Et donc on va choisir Je vais vous laisser lire aussi les différents pouvoirs qu'on peut avoir comme ça Et qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Bah je ne sais plus c'est génial Haha ça commence bien ce nouveau walkthrough Franchement Alors on peut choisir Stellar Colon Ou bien Terrien Moi je prends Terrien parce que voilà Non mais oh Et Je vais choisir un pitoyable Parce que parce que parce que J'ai décidé Déjà quand j'ai joué à Mass Effect 3 la première fois Je jouais full pragmatisme Alors je vous expliquerai un petit peu Comment ça fonctionne Et donc là je choisis Je choisis une Jane Shepard l'impitoyable Et ensuite Bah ça aussi je vous l'expliquerai plus tard De choisir qui est mort dans le premier Mass Effect Donc On va choisir Kaidan Parce que pour ceux qui connaissent Tout le monde a choisi Kaidan C'est C'est indéniable Et donc Non Jane Shepard Terrien Réputation Impitoyable Classe soldat Pouvoir mission perforante Perte au combat Kaidan Alenco C'est parti Et donc oui je suis en train de tester un nouveau truc avec Fraps Et je couperai le son de ma voix Quand il y aura des cinématiques Je pense que ce sera mieux Ça se présente comment ? Mal On vient de perdre le contact avec deux avant-postes Une forme massive apparaît sur les scanners long porté C'est ce que Shepard avait prédit ? J'y mettrai ma main au feu On a combien de temps ? Très peu J'ai donné l'alerte Mon flotte se mobilise Croissons les doigts Sous-titres par Avec Merci. Merci. Vous avez les renforts, je sais pas. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions ? Que voulez-vous ? Un bon lit et des repas chauds. On s'habitue vite. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi cette agitation ? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre, sinon ? Si je le savais... Ce sont les moissonneurs. Et nous ne sommes pas prêts. Vraiment pas. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coups de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Nous avons lu vos rapports et analysé vos données. Mais pour nous, ce n'est que de la théorie. Vous les avez combattus dans les tranchées. Vous savez de quoi ils sont capables. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau ? Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cour martiale. C'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson. Pas une politicienne. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'une ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, Amiral. Bonne chance à vous, Shepard. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Il est parti pour vous aider. Je suis parti. Vous êtes parti. Bonne chance de vous aider. Aujourd'hui, je vous meet. Et, nous sommes partis. Moi, tu es parti ! Vous vous connaissez ? On peut dire ça. Amiral Anderson, Shepard. 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 Amiral Anderson, 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 Shepard. et pragmatisme. Alors, oui, le choix entre conciliation et pragmatisme. Donc, conciliation, vous êtes tout gentil, tout ça, vous essayez de sauver un maximum de gens. Et pragmatisme, vous essayez d'accomplir votre mission par tous les moyens, quelqu'un sur les pertes, oula ! Vous voyez ? Alors, ouais, on va passer vite fait sur les contrôles, parce que là, c'est le début. Je vais essayer de... Je vais essayer de faire ça vite, parce que je n'ai pas prévu de faire une vidéo super longue. Donc, ensuite... Voilà, donc là, on va faire un petit saut. Vous n'avez pas besoin de prendre d'élan, c'est pas... C'est pas obligé, hein. C'est faire des sauts... Des sauts magnifiques, un petit chain. Et donc, oui, j'ai prévu de revenir à un format de vidéo un petit peu plus court. Oula ! Arrêtez de me couper ! J'ai prévu de revenir à un format de vidéo un petit peu plus court. Je pense que je vais faire des vidéos de 20 minutes, parce que je vois dans les analytics de YouTube que... que les gens regardent moins de 10% de mes vidéos. Voilà, il faut que j'arrive à monter. Ce sera bien. Je vais attendre qu'il grimpe, ces salauds. Oh ! Ah oui, c'est vrai qu'on peut viser comme ça. Ta gueule ! Il est méchant, Anderson ! Il y a un petit con ! Petit con ! Voilà ! Et donc, ensuite, aussi... Alors, pourquoi j'ai décidé d'arrêter... Enfin, de faire une pause dans le commando 2. Je pense que j'essaierai d'alterner. J'ai décidé de d'arrêter un petit... Un petit moment en commando 2, parce que... Il commence un petit peu à me saouler. En plus, avec Fraps... Avec Fraps dans les pattes, pardon, il... Contre ces trucs-là, il faut employer la bonne vieille méthode. Euh, oui. Avec Fraps, des fois, il fait un petit peu... Un petit peu des histoires. En plus, Sony Vegas Pro ne veut plus marcher. Donc, vous n'aurez pas un joli montage sur cette vidéo. Je m'en excuse. Et... Pourquoi Mass Effect 3 ? Pourquoi Mass Effect 3 ? Parce que... Parce que c'est mon jeu préféré entre tous. L'histoire, c'est... Pour moi... Et de loin... Oh ! Petit con, va ! Pas de câlin ! Pour moi, Mass Effect 3, c'est le... Le plus beau jeu auquel j'ai jamais joué. Je suis sérieux, hein. Franchement, l'histoire... C'est... Une implication totale dans l'histoire. C'est... C'est vraiment génial. Et vous allez le voir. Ah oui, on doit déjà ouvrir la porte. Oh ! Allez ! C'est par là ! C'est par là ! C'est par là ! Les gens... C'est pas à moi ! Viens, tu peux pas rester ici. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Je pars ! Par ici ! Ah, c'est un vrai désastre. À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. On n'est pas responsable pour ceux qui meurent. On se bat pour ceux qui resteront après la guerre. Oui, vous avez peut-être raison. Ils ont frappé si vite ! Qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la Citadelle. Parler au Conseil. La Citadelle ? C'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les Moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le Conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment ? Non, mais vous étiez un spectre du Conseil. Ça doit bien compter, non ? Je vous tiens. Merci. Je vous en voudrais ça. Et comment ? Récupérez des munitions. Allez ! On va tuer ! Recharger sans ralentir. Oui, bah oui, d'accord. Non, mais t'inquiète pas Anderson, je connais le jeu. Je le connais. Peut-être... Ouah ! Mais qu'est-ce qu'il est méchant au début du jeu ? C'est... C'est terrible. On est en Normandie. On subit des tirs nourris. Oh non ! Ils vont abattre un cuirassé. Tout le monde a couvert. Vous voyez, les obstacles, on peut les passer très rapidement. Mais bon, on est obligé d'appuyer chaque fois, deux fois sur l'espace. C'est que le début du jeu et on s'en prend déjà plein la gueule. On va faire un détour. Vous me recevez ? Non, je suis c'est sûr. Normandie, répondez ! Alliés ! Ça va, vous deux ? Mais c'est vous. Ils vont vous voir. Gardez la tête baissée. C'est trop tard, ils nous ont déjà vus. Je vais éviter de faire troll fifou parce que comme vous le voyez, ma barre bleue qui représente mon bouclier descend assez vite. On en est au début du jeu, donc c'est un peu normal. Tu te croyais planqué, toi, hein ? Connard. Que s'est-il passé ? Notre navette a été abattue en plein vol. Vous avez une radio ? On doit contacter notre vaisseau. Non. Il y en a une dans la navette, mais ça doit grouiller de ces saloperies. Ne bougez pas. On va vous sortir d'ici. Tenez, allons voir cette navette. Et vous croyez que c'est trois pauvres cannibales qui vont me faire peur ? Moi, le grand commandant Shepard ? Non, mais vous plaisantez, j'espère. Donc, je vous ai dit, je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes. Celle-là sera un peu plus longue parce que bon, il faut quand même que je fasse un minimum la présentation du jeu. En ce qui concerne la présentation, je le dis encore une fois. Allez voir ma vidéo résumée sur les Mass Effect 1 et 2. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors aussi, vous remarquerez qu'on a la petite fesse d'Anderson, juste en dessous. Et donc, avec la petite casse qu'il a à côté, on peut lui demander d'activer des pouvoirs. Alors, nous aussi, on en a des pouvoirs. Donc là, ils ne sont pas nombreux pour l'instant. D'ailleurs, je vais passer tout de suite sur une munition incendiaire. Vous allez voir, ça va. On va leur foutre le feu ! On va leur foutre le feu, ils vont avoir mal ! Allez, brûle ! Brûle, bâtard ! Voilà. Et donc, on peut aussi changer de couverture. Donc, beaucoup de mobilité. Beaucoup de mobilité dans ce jeu, c'est ça qui est génial. Et donc, vous voyez, en appuyant simplement sur l'espace, on peut directement faire un bond en avant. Ensuite, voilà, à la touche de côté, plus barre espace, on fait un bond de côté. Normandie, ici Anderson, vous m'entendez ? Amiral, où êtes-vous ? Au port, près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez du secours, il y a des blessés ici. Il a dit ça avec tellement de conviction, Anderson, que je le crois totalement. Donc, on va repasser sur la munition incendiaire. Et donc, on vient de ramasser un de mes fusils préférés dans le jeu. Fusil d'assaut, hein. Parce qu'on a beaucoup joué fusil d'assaut. Il faut que je fasse gaffe à mon bouclier, évidemment. Et donc, vos alliés peuvent utiliser vos pouvoirs tout seuls. Mais bon, c'est mieux quand vous leur demandez de le faire. Et c'est ça qui est bien dans Mass Effect. Là, j'ai perdu mon bouclier. Et c'est ma barre de santé qui est vulnérable. Donc, votre couverture vous permet de recharger votre bouclier. Mais vous verrez, au fil du jeu, on va récupérer de nouveaux pouvoirs. On récupère de nouveaux pouvoirs. On devient de plus en plus puissant et tout. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait un petit peu exprès. J'ai été blessé. Et vous le voyez, quand une barre de santé... Donc là, j'en ai cinq. Il y en aura toujours cinq dans le jeu. Quand une petite barre comme ça est partiellement détruite, elle se régénérera. Par contre, les segments qui seront déjà vides... Alors, il faut que je repasse sur les munitions. Il était temps. Allez ! Non ! Oh ! Bienvenue à bord. Merci. Je sais pas. Allez ! Partez sans moi. Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les Moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez aux conseils. On a besoin de leur aide. Et s'ils veulent pas m'écouter ? Je vous fais confiance. Allez, partez ! C'est un ordre ! Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégrés, commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je reviendrai, Amiral, avec une armée, c'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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